Bonsoir tout le monde, bonsoir mesdames et messieurs. Rapidement, je ne vais pas être lent pour ne pas vous embêter. J'ai un message de 4 minutes à faire passer. Je m'appelle Mbouma de Mboubi Donald. Je suis un Africain malgré tout. Beaucoup, le message que je voudrais faire passer, c'est pour dire. Beaucoup de personnes s'étonnent qu'il y a des Africains qui viennent en Europe. Et on va dire qu'ils envahissent l'Europe. Les gens se disent que les Africains sont contre. Nous devons les aider. Ils n'ont pas d'argent. On va aider les pauvres Africains. D'autre part, on expulse aussi certains Africains. Nous voyons des Africains qui meurent dans la Méditerranée. Là. Nous voyons ces Africains mourir. Beaucoup se disent qu'ils sont malheureux, qu'ils sont pauvres. Mais pourquoi l'Afrique n'avance pas ? Et pourtant, l'Afrique détient les trois tiers des richesses du monde. La majorité des entreprises européennes occidentales se trouvent en Afrique. L'or, le cobalt, la bauxite, le mandanèse, les minerais comme le coltan de la RDC. Ça se trouve en Afrique. Mais pourquoi l'Afrique est pauvre et ses fils viennent mourir dans la Méditerranée ? Simplement, lorsque nous disons que les entreprises occidentales nous volent, nous pillent, c'est parce que toutes les entreprises sont en Afrique. Certains diraient, mais oui, ce sont vos dirigeants. Ces dirigeants-là sont imposés par l'Occident. Et je vous prends des exemples. En 1997, le peuple congolais Charles Denis Sassoum et son grand dictateur depuis 34 ans au pouvoir aujourd'hui. La France revient et le remet en place. En 2011, l'armée française accompagne Ouattara en Côte d'Ivoire au pouvoir. Et qui a installé au Cameroun la guerre des Babilégués ? Mamadou Haïdjo. C'est la France. Lorsqu'on parle de Sylvaniste Olympique du Taubo, qui l'a tué, je parle de cette France des élites, je parle de cette France des élus qui dirige la politique française. Aujourd'hui, on parle de nos pays appauvris. Pourquoi ces pays sont appauvris ? Tous ceux qui voulaient construire l'Afrique. Tous ceux qui voulaient le bien de l'Afrique. Nos dirigeants patriotes, comme les Thomas Sankara, ils ont été tués. Comme les Sylvanistes Olympiques du Taubo, ils ont été tués. Comme les Modimo Keita du Mali, ils ont été empoisonnés. toujours en complicité avec la politique française. Et aujourd'hui, les fils d'Afrique imigrent vers l'Europe. Et on dit, l'Afrique est pauvre, il faut aider l'Afrique. Il faut un moment qu'on arrête cette hypocrisie, chers amis. L'Afrique a tous les minéraux du monde. Aujourd'hui, si vous connaissez l'histoire, il y a eu un roi qu'on appelait Kankamoussa. Il était le plus riche jusqu'à aujourd'hui, le plus riche du monde. Parmi, parmi, lorsqu'il arrivait dans une ville, le coût de l'or, le prix de l'or, était en baisse. Kankamoussa, cet homme a bien. Lorsqu'on regarde, le Ghana était appelé le coin de coste, la côte d'or, le Ghana, le royaume du Ghana. L'Afrique a toujours eu l'argent. Mais pourquoi on est pauvre aujourd'hui ? Et derrière toute pauvreté, il y a un vol. L'Afrique est volée, est pliée. C'est ça la réalité. L'Afrique a pauvreté. Nous passons de train pour faire savoir cette réalité aux citoyens français aujourd'hui. Ces immigrés qui viennent ici, ils viennent chercher où va leur or. Toutes les entreprises de l'Occident, dont Total, dont à Liberton, au Rano, ça se trouve en Afrique. Le train la roule avec quelle énergie ? L'uranium. Ça vient d'où la France a ses entreprises au Niger ? Il y a une société qu'on appelle Orano. Alors que ce peuple-là, eux-mêmes, 90% de la population, ils n'ont pas l'électricité. Les entreprises occidentales pillent les pays africains. Et, lorsqu'on prend du pétrole, on pollue l'air. Les eaux n'ont plus, les poissons. Qu'est-ce que fait le petit peucheur qui est au Congo, qui est au Tchad, qui est en Côte d'Ivoire ? Dès qu'il aura l'argent, puisqu'il n'y a plus de poissons dans nos rivières, il va venir en France. Nous voulons que le citoyen français puisse comprendre cette réalité. Au lieu d'indexer du doigt, il y a trop d'immigrés, parce que ça ne finira jamais. Et tout autrement va encore venir. Des bateaux d'immigrés vont encore venir. Les gens, certains ont peur du grand remplacement. Eh bien, ce grand remplacement-là, il va avoir lieu. Mais nous pouvons tous trouver des solutions pour arrêter l'immigration. Il faut qu'une partie des matières premières prises en Afrique, extraites en Afrique, soient transformées sur place afin que ces Africains-là aient du boulot. tous ces minéraux sont emmenés ici et transformés en France pour vous demander pourquoi vous avez du travail. Est-ce qu'ici, il y a le cacao ? Il n'y a pas le cacao. Eh, on transforme le cacao et si c'est pourquoi vous avez le Nescafé et vous avez le café. Si c'était transformé en Afrique, ce sont les Africains qui auraient du boulot. Et c'est cette réalité-là que tout le monde doit savoir. C'est pourquoi nous passons le métro pour donner ce message. Merci encore. Une bonne soirée à tous. Merci.